L'ancien musée des Jacobins continue de faire peau neuve. Rebaptisé musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne, a retrouvé son label Musée de France. Situé au premier étage du couvent des Jacobins, le musée s'articule autour de trois expositions. La première, consacrée entièrement au Béatus de Saint-Seuvet, s'articule en trois salles, une blanche, une bleue et une jaune. Cette section, entièrement restaurée l'an passé, intègre une salle de projection et un Béatus entièrement numérisé. La salle, qui est ouverte pour la première fois au public cette année, est consacrée entièrement, elle, à l'abbatial. Elle présente notamment les moulures des chapiteaux qui se trouvent tout en haut de l'abbatial, ainsi qu'une maquette de tout le couvent des Bénédictes. L'abbatial ayant été entièrement numérisé, un écran permet de visualiser des images impressionnantes de l'édifice. L'exposition, qui se veut ludique et interactive, permet notamment de se déguiser en moine et de poser pour une photo dans le musée même. A noter que de nombreux bénévoles ont pu participer à ce travail d'exposition et de patrimoine. Enfin, la troisième exposition est consacrée à la villa gallo-romaine du Glésia et de l'époque gallo-romaine en général. Celle-ci est, pour le moment, une ébauche. Il est prévu qu'elle soit mise en place pour l'année prochaine. L'année prochaine, on va faire une vraie section consacrée aux gallo-romains, comme il se doit, avec beaucoup plus d'objets. Là, on va montrer vraiment les caisses de l'inventaire parce que, en fait, pour l'instant, d'un point de vue du discours, on n'est pas prêts sur le gallo-romain. On est en train de faire travailler des spécialistes en archéologie dessus pour raconter cette histoire de la villa du Glésia. Donc, du coup, on le développera l'année prochaine. Et pour autant, on a souhaité déjà montrer quelques objets, les caisses de l'inventaire, pour évoquer le travail de l'ombre des musées. De son côté, la communauté des communes en charge du tourisme appuie toutes les initiatives de la mairie en ce sens, bien consciente du chiffre d'affaires engendré par le tourisme dans le canton. Et le développement de l'affluence passera par des expositions temporaires. Le musée ne vit pas sans expositions temporaires. Pour faire revenir le public, il faut toujours reprogrammer quelque chose. Donc, du coup, on organisera, alors ça pourrait être peut-être dans l'église des Jacobins, des expositions autour des collections du musée sur des thématiques bien précises pour mettre en lumière des périodes de l'histoire ou les sculptures, par exemple, ciblées sur un élément du Béatus, des expositions qui viendront un petit peu renouveler la présentation du musée pour le public local. Merci. 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 Merci.